Générique Générique Bismart Voilà, Smart et Réglo, Etienne Pujol est avec nous, Etienne Pujol d'Aix-en-Provence, avocat en droit social au cabinet Bérillot, c'est son cabinet. On parle des stagiaires, Etienne, parce que je l'évoquais dans le lancement, ça a été un sujet politique, les stagiaires, il y a eu des manifestations avec des masques, je me souviens qu'ils mettaient des masques dans la rue, des masques blancs. Déjà. On voit beaucoup d'annonces pour recruter des stagiaires. Est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut poser une annonce pour recruter un stagiaire ? Commençons par le début. Excellente introduction, effectivement. On ne passe pas d'annonce pour recruter un stagiaire, ce n'est pas un recrutement. On propose un stage, on offre des stages pour des étudiants qui ne doivent pas refaire leur connaissance d'un point concret, mais on ne recrute pas des stagiaires. Donc ça c'est impropre, on ne peut pas faire de recrutement. C'est impropre et on voit trop souvent, j'en ai encore vu une ce matin sur LinkedIn, des propositions pour recruter des stagiaires pour six mois. Non, dans ces cas-là, si c'est pour remplacer un salarié absent, dans l'entreprise, c'est un recrutement et ça doit être en CDD si c'est à durée déterminée ou à durée indéterminée. Alors on voit bien effectivement le prisme, ça coûte moins cher un stagiaire, c'est plus facile d'accès, etc. Mais sauf que, voilà, quand on recrute un stagiaire, c'est impropre. C'est impropre. Si on ne recrute pas des stagiaires, alors donc, ils ne sont pas salariés, on est bien d'accord. Le statut du stagiaire, qui d'ailleurs fait écho à ces manifestations, c'était d'ailleurs la rémunération et puis le cadre d'un contrat. Parce que ce n'est pas un contrat, mais il faut quand même clarifier les choses. Exactement, et c'est pour ça que d'ailleurs, dès le début, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est une convention de stage. Une convention de stage, ce n'est pas un contrat de travail, ça se signe entre trois parties et non pas deux, et même cinq si la personne n'est pas la même. En fait, il y a l'établissement d'accueil, d'où vient le jeune qui va être en formation, il y a l'entreprise qui va accueillir le stagiaire, et puis il y a le stagiaire lui-même. Donc déjà, la relation contractuelle n'est pas la même. Donc vous nous dites quand même qu'il y a une obligation pour le stagiaire d'avoir un établissement scolaire qui l'accueille, on est d'accord, un stagiaire ne peut pas ne pas avoir d'établissement scolaire. Exactement, quand il faut une convention de stage, c'est l'établissement d'origine d'ailleurs, qui a sa trame de convention de stage, qui pose un autre problème par rapport notamment à certains droits. Mais effectivement, le contrat, ce n'est pas l'entreprise qui va accueillir le stagiaire, qui va définir la convention de stage. Même si ce n'est pas le thème du jour, mais c'est très restrictif, parce qu'il y a des jeunes qui sont un peu en galère qui quittent une école et qui ont fini leur formation, qui voudraient un stage, comment ils font cela ? Ils demandent à l'établissement d'où ils sortent, dont ils viennent, d'avoir un document et de pouvoir proposer à l'entreprise de signer cette convention de stage. La convention de stage doit être, enfin l'entreprise d'accueil doit désigner un tuteur pour le stagiaire, donc une personne qui sera le référent du stagiaire au sein de l'entreprise et qui va s'occuper de son accompagnement parce que le stagiaire, il est là pour voir les modalités pratiques de ce qu'il a appris dans son établissement d'origine. Le salaire et le temps de travail, c'est important, et la durée du stage, parce qu'il y a un vrai sujet sur ces questions, il y a des fourchettes, il y a des horaires maximales, parce que c'est vrai que le stagiaire il faut le dire, a parfois été un peu corvéable à Merci. Exactement, c'est de la manœuvre pas chère, c'est une des raisons pour les manifestations dont vous parliez en introduction. En fait, le stagiaire, il y a certaines dispositions du code du travail qui vont lui être applicables et d'autres pas. Typiquement, il va être assujetti à la durée du travail, donc il a droit à la même durée du travail que les salariés, même temps de repos que les salariés, il va avoir le droit au ticket restaurant si les salariés ont le droit à des tickets restaurant, à l'accès à la cantine s'il y a une cantine, etc. En revanche, il y a certains éléments du contrat de travail qui ne vont pas s'appliquer et typiquement, vous parlez de salaire, on ne parle pas de salaire pour un stagiaire, on parle de gratification. On peut considérer que c'est sémantique, mais pas que puisque... C'est pas la même fiscalité. C'est pas la même fiscalité et puis surtout c'est pas le même droit non plus, puisque typiquement, il n'y a pas de cotisation pour le chômage, puisqu'ils ne sont pas salariés, la retraite complémentaire non plus. En revanche, ils vont être protégés évidemment contre les maladies professionnelles et les accidents du travail. Donc la durée, c'est 6 mois, c'est ça, la durée maximum qui peut être renouvelée ou pas ? Alors non, normalement, pour un même étudiant, un même jeune, la durée est maximum de 6 mois, il faut quand même qu'il puisse avoir des enseignements aussi dans son établissement d'origine. Alors la rémunération, elle avait été négociée, en tout cas, ça avait été une âpre bataille. On est à combien ? 450, 480 ? C'est un chiffre qui est un peu flottant, on ne sait jamais exactement combien on paye un stagiaire. Exactement, en fait, contrairement aux salariés qui, normalement, sont mensualisés, le stagiaire, en fait, ça va être une gratification qui va être basée sur l'heure. Et l'heure de travail, elle est rémunérée à au minimum 15% du plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire 3,90 euros de l'heure. Ça, c'est le minimum. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher ? Eh bien non, mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu des abus dans l'utilisation du stagiaire. Les femmes de ménage à Paris, c'est quoi ? C'est 10, 12 euros de l'heure ? Oui, encore, celles qui ont signé leur accord ce matin ont eu droit à une prime pour l'Ibis-Batignol. Mais effectivement, on voit la différence entre le SMIC horaire et la gratification horaire minimale. C'est bien un minimum. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent plus à des stagiaires, mais il y a des contreparties aussi. Il y a des contreparties qui sont quoi ? On les fait travailler un peu plus ? Qui sont qu'on les assimile à des salariés et l'inspection du travail, qui a le droit de venir constater la manière dont on recrute les stagiaires et dont on utilise les stagiaires, vont pouvoir soit infliger des amendes si le cadre n'est pas respecté, soit même demander à ce qu'il y ait une requalification de la relation en relation de travail. Vous faites référence, Étienne Pujol, aux start-up. Parce que c'est que les start-up qui démarrent, ces jeunes entreprises, ces jeunes pousses, évidemment, elles vont chercher du stagiaire parce qu'elles n'ont pas la trésor pour démarrer. C'est là où on est un petit peu à la limite quand même. Oui, et puis il y a un gros aspect, un gros point négatif par rapport à ça, et on le voit beaucoup lors de leur première levée de fonds, ces start-up, c'est qu'elles ont mis de côté, occulté la partie propriété intellectuelle. Puisqu'on le disait, le code du travail s'applique pour certaines dispositions et pas pour d'autres. Typiquement, la cession des droits de propriété intellectuelle sur les algorithmes ou les logiciels, ils appartiennent aux stagiaires, voire parfois à l'établissement d'origine, mais pas à l'entreprise. Vous nous dites que le stagiaire met la main jusqu'à fabriquer ou co-fabriquer des algorithmes parce qu'il a le niveau, il fait une école d'ingénieurs, le stagiaire s'en va, il a fabriqué en partie l'algorithme, mais il n'en aura aucun droit intellectuel. Alors, au contraire, il a les droits intellectuels, il peut venir les revendiquer auprès de l'entreprise. Sauf qu'en général, on ne les revendique pas. En général, on ne les revendique pas, sauf quand l'entreprise, après, fait sa première levée de fonds, assise sur un algorithme qui est prometteur de beaucoup de débouchés industriels. Vous parlez d'un cas concret, j'ai l'impression que vous parlez de choses très précises. Oui, ça arrive, et l'entrepreneur se trouve assez démuni quand, à l'occasion de l'audit pour les premiers business angels, les premières levées de fonds, les auditeurs lui disent « Mais écoute, t'es bien gentil, mais ta propriété intellectuelle, elle ne t'appartient pas, elle appartient au stagiaire qui a développé le logiciel il y a deux ans. » Et là, c'est un coup de massue, parce qu'il doit indemniser. Il va falloir chercher le stagiaire pour lui faire signer une convention de cession de droits de propriété intellectuelle, et là, évidemment, le stagiaire, il va demander une indemnisation. Et donc, le stagiaire, à ce moment-là, ce jour-là, a un peu gagné au loto, quand même. Exactement. Il a un peu gagné au loto. Avant de nous quitter, quand même, on a fait un panorama avec des règles, des cadres. Il faut quand même aussi reconnaître que le stage met le pied à l'étrier à des centaines de milliers de jeunes qui, un peu avant CDD, permettent à l'entreprise de le tester aussi. Exactement. C'est quand même utile. Mais dans le cadre de son enseignement supérieur. Après, effectivement, ça peut basculer, et ça arrive heureusement souvent sur des CDI. Et dans ce cas-là, typiquement, on reprend l'ancienneté. Il n'y a pas de période d'essai, puisqu'on a déjà testé le stagiaire dans un environnement professionnel, même s'il n'est pas là, encore une fois, pour occuper un poste permanent ou un remplacement de l'entreprise. Mais on l'a déjà testé in situ. Et donc, il est souhaitable de le convertir, puisqu'on l'a déjà formé en vrai salarié. Et parce qu'on est content de lui, et donc on lui fait une proposition derrière, un peu plus sérieuse. Surtout avec ces derniers mois où les gens étaient confinés. Donc un stage, c'est l'opportunité maintenant de revenir sur le marché du travail. 3,90 euros par heure de stage, 589 euros par mois minimum. C'est important pour les parents chez l'entreprise qui mettaient vos enfants en stage. Voilà, il y a quelques cadres précis. Ce n'est pas moins de 589 euros. Voilà, ça c'est le minimum de base. Et puis parfois, l'entreprise abonde jusqu'à 700, 800, jusqu'à 1000 euros. Merci Etienne d'être venue sur notre plateau cabinet Bérillo. C'était un plaisir de vous accueillir. On fait la pause café, notre pause café avec Fanny Griezmer. Et c'est chaque jour, les small talk. Je me suis obligé à dire ce mot anglais. Ce sont ces petites discussions qui parfois ne ressemblent pas à grand-chose. mais vous allez le voir avec Fanny, discussions qui sont parfois très utiles finalement. et vous allez le voir avec Fanny Griezmer. Merci. Merci. Merci.